Le festival Pimp Screen, c'est le festival de films cuir de Bruxelles. C'est un festival qui se plaît à bouleverser les codes de la binarité et de l'hétéropatriarcat. On reste évidemment dans une programmation qu'on a toujours voulu très large. On va avoir des films du monde entier. On essaie de garder un équilibre dans les thématiques qu'on aborde, que ce soit des films LGBT, des films féministes, des films qui abordent différentes thématiques de la communauté cuir, des films sur les identités trans, des films sur les identités lesbiennes. Il y a toujours un fil rouge qui se détache en fonction des productions qu'on reçoit. Cette année, on a un focus sur la religion, Hot My God, comment on l'a appelée. Nous avons deux séances qui vont parler des archives LGBT QI. La première séance, on accueillera Monica Trott, qui a réalisé il y a 20 ans un film sur la communauté trans à San Francisco et la communauté d'activistes. Par ailleurs, on a voulu inviter Jean-Ouen Pedro Rodriguez pour une totale rétrospective de ses longs-métrages et de ses courts-métrages. On a comme tous les ans une séance Made in Belgium. C'est une séance justement assez magique. On peut rencontrer les personnes qui font du cinéma ici à Bruxelles et en Belgique. C'est un événement qui, au-delà du cinéma, est un moment de rencontre, un moment chaleureux, qui est attendu avec impatience par la communauté. Et c'est quelque chose qui motive toutes les personnes qui prennent part au festival depuis 21 ans.